Bonjour les chers! Salut tout le monde, bienvenue sur Etienne H.D. Aujourd'hui dans une chaîne communautaire, on joue à un jeu qu'on a entendu énormément, Final Fantasy XV, édition Deluxe sur Xbox One. Le jeu était censé sortir en 2012. Ça fait 10 ans apparemment qu'on l'attend. Apparemment ça ferait 10 ans. Puis on a attendu, il était censé sortir en 2012. En 2012 ils ont poussé en 2013, ensuite en 2014, ensuite en 2015, ensuite en 2016. Puis ils sont partis en 2016 avec 9 novembre, finalement. Donc je vais vous présenter un petit peu la boîte avant qu'on commence. Donc la boîte édition Deluxe se pose par exemple comme ça. Donc le jeu dessin. Il t'a fait la crêpe et il m'a le dedans. Ouais. Donc la boîte se présente comme ça. Deux côtés dessinés. Et puis les jeux se présentent comme ça. Là moi c'est un Far Cry primal qui est là, mais je l'ai rangé là tout à fait à l'arrache. Du côté de Far Cry primal, on a le jeu. Et puis dans ce côté là, on a le film aussi. Donc si vous aimez le film, vous l'avez dans l'édition Deluxe. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a une chose comme ça. Donc ça c'est rien d'intéressant. Vous avez pas besoin de lire. Puis vous avez aussi ça. C'est quoi ? Avec tous ceux-là que tu aies chez Square Enix, c'est toutes leurs signatures. En japonais, puis en... En chinois. En chinois. Je sais pas. Donc voilà. Donc ça, c'était juste pour faire un petit tour par rapport à la boîte. Parce que j'ai vraiment trouvé super. J'avais aussi à la base de saison que j'ai utilisé les codes. Sauf qu'il y a plus d'envoyé. Je sais plus où je l'ai foutu. Mais euh... J'avais une chose pour euh... Envoyer la galia de Léviathan. Et puis des choses comme ça. Donc aujourd'hui, un an de gameplay. Euh, de let's play. Sur Final Fantasy XV de moi. Et il va voir une deuxième heure. Que ça va être Etienne qui va faire la deuxième heure. Mais de toute façon, ça va être en vidéo, c'est pareil. Fait que euh... Vous devriez rien manquer. Je vais vous calibrer vraiment comme il faut. Là, là, c'est Adon Dumanu qui joue depuis tantôt. Moi, je pense que j'ai besoin de pleurer. Non, mais c'est vrai. Et puis, en plus, il va être une grosse musique triste. Ben, c'est pas grave. Ouais, ouais. Je pense que j'ai besoin de pleurer. La vidéo, ça va bien. Elle est déjà démarrée. Au fil. Ok. Donc, aujourd'hui, on est sur le profil d'Alzer. Donc, en fin de même partie. Ben, pas mon profil, mais mon ancien profil. Donc, on va mettre ça en mode euh... facile. Parce qu'en mode normal, euh... Quand on est gaspillé. Quand on se fait attaquer. Notre vie ne remonte pas. Donc, euh... Il y a des choses dans le mode normal qu'il n'y a pas dans le mode facile. Il y a des choses dans le mode facile qu'il n'y a pas dans le mode normal. Exactement. Et bien, je vous le dis tout de suite. Parce que vous n'allez pas me crainer si je vous le dis. Et bien, ici ? OK, c'est bon aussi. Ouais. OK. Et bien. Alors là en fait il dit qu'il en est dans son rail, pis qu'il en est dans la salle de combat. Donc ici on veut s'en tenir au combat. Donc moi j'ai besoin de rien parce que je sais déjà comment jouer. Pourquoi tu me l'as pas fait faire à moi? Tu veux en prendre un jeu comme ça. Mais comme ça t'as pas besoin d'apprendre à la main basse, c'est pas compliqué. C'est quoi tu te dis qu'il fallait qu'on te creuille? Tu avais dit ça? Si vous ne me criiez pas, tu avais dit ça? Ah ouais, ça va être dans ce chapitre là. C'est quoi? C'est la peau pour une actrice en fait. De toute façon tu vas voir avec la main. Non parce que je me suis l'espoir le jeu. Ouais mais il y a des affaires que t'as pas vues. Non moi j'ai aimé, j'ai écouté un gars qui était français de France parce que j'ai tout vu ce qu'il a fait. Ouais. Il a des affaires que t'as pas vues. Oui parce que lui justement il montre tout. Non on va attendre qu'il y a des niveaux comment? C'est là! Donc là je vous laisse lire par contre parce que là il est que tu es un héros et c'est en français. C'est ce que je disais au début carrément bon mais ça c'est une actrice. Une actrice qui est beaucoup plus vieille. Qu'est-ce que ça va? Mets-toi à couvert! Je vais l'encuper! Hop! Par ici! Mets-toi! Mets-toi! Il va recommencer! Baissez-vous! Oui! On est bleu! Je peux au cours! C'est un docte! Un docteur! Donc ça commence comme ça! Je l'avais vu parce que lui justement il montrait toutes les affaires et il ne pensait rien. Comme nous autres l'ont fait là! C'est bien qu'à lui-même! Ouais! L'heure est venue! Tout est en ordre pour ton départ, prince Noctis. Merci. Votre Majesté. Trace ta route et que les dieux veillent sur toi. Oui. Je vais me reculer un peu pour... C'est bon, on revient à la télécommission. Eh ben! Les princes ont des privilèges on dirait. Comme passer outre le protocole. Heureusement qu'on t'a pas demandé un discours. Votre Altesse! Quoi encore? Il semble que j'ai omis de te dire certaines choses. Tu poses sur les épaules de tes amis un bien long fardeau. Eh ben voyons, tu peux parler. En aucun cas je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. C'est un grand honneur. Nous guiderons le prince jusqu'à Altissia au péril de notre vie. Ouais... Bon, encore nous attendons à la voiture. Faudrait peut-être qu'on y aille, non? Rautos, prends soin de mon père! Une dernière chose. Surveille tes manières au présent de ta future épouse. Mais vous de même, Majesté. Prenez bien garde à ne surtout pas offenser nos zones. Je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Écoute, le long voyage qui t'attend est sans retour. Jusque là, rien de nouveau? Je tiens simplement à m'assurer que tu es bien conscient que tu quittes ta patrie. On va t'en faire pour moi. Tu sais, je suis ravi de voir du pays. Tu devras être très prudent. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'oublie jamais que tu représentes notre lignée. Garde à la tête haute, mon fils. Donc le prologue c'est ça, c'est même pas un chapitre. Donc la fin de notre but, c'est d'aller à Altissia. Mais j'ai peut-être un jour, j'ai fini, ça finit un peu comme des films. Ça commence comme des films finissent. C'est vraiment... Ah, c'est pas vrai? Ah ok, ouais, ok, ouais, c'est beau, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pouf, 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 pouf. Oh non! C'est ça? Ok, c'est beau. Donc moi je vous conseille, juste pour comment ça change, je vous conseille d'essayer de voir le film avant de jouer au jeu, franchement. Ouais. Parce que le jeu en fait, ça suit le film en fait. C'est comme la suite du film. Donc vous allez voir comment le film finit. Comme un peu Holocat. Ouais, c'est ça. Donc vous allez voir un peu comme le jeu, le film fini dans le jeu, puis vous allez voir comment ça commence après le film. Ouais. C'est comme un peu Holocat. Ouais. Donc Holocat... Le film? Le film, il n'y a pas trop rapport, je trouve, avec... T'sais, ça finit que genre, on retrouve Master Chief, bien que la fille veut activer Master Chief. Ouais. Quoi qu'il y a... Tch, 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 tch. Ouais. Qu'est-ce que vous? Ça va faire de moi? On n'avance pas. Pas cool la vie à la campagne. Pas dur que je le pensais. Pas le choix. Faut continuer à pousser. Hein? Oh, si je continue, vous aurez ma mort sur la conscience. Je t'effesse. Tch. Ah, mais ça va! J'ai compris. Dites, c'est pas la voiture qui doit nous transporter. Ouais, ce serait bon. Un, deux, un, trois. Donc, il faut... Je pense qu'elle va... Ça ressort. Regarde. Tiens! Ils ont aidé ce poids à sortir, puis nous ont aidé aux poussées, tch. Au lieu d'aller... T'as un frère qui tire le volant, puis qui pisse une gorge, justement, pour que ça avance. Ouais. Ça me saoule, j'en ai déjà marre. Et moi, Prince Charmant, tu crois que j'en ai pas marre de t'entendre aller? Il faut savoir positiver. Dixit, le mec qui se fait pousser! Ça commence bien, ce petit voyage! Bien, Dio, sois un vrai pote. Comment ça? Tu pourrais pas la pousser, s'il te plaît? Je veux dire, tout seul, Réveille pour un gars si musclé, c'est d'arrivée! C'est moins drôle, c'est de voir à quel point t'es fait marre. On peut se concentrer sur le chevalage. Laisse pas conduire! Dixit! T'étais au volant y a pas cinq minutes! C'est vrai, ça! C'est mon tour, maintenant! C'est beau de rêver. Oh, j'ai trop mal au masque! Hé, tu veux la mienne sur la tronche? Calme-toi, c'est bon! Alors, toujours rien? Occupé à chaque appel. Attendez, je l'ai pas rêvé! C'était pas censé être si loin que ça! Je t'assure que la carte est correcte. Elle indiquait qu'Abered était à deux pas. Bah ouais! Pas loin du tout! Ha! La prochaine fois vérifie l'échelle. Moi, je serai là, attends, mais... Je vois. Le monde est plus grand qu'on l'imagine. Il y a plein de meilleures rêves aussi. Ha! Ça me fait une belle jambe! Vous êtes sûr que vous poussez? Vous êtes tous mes forces! Je vous ai jamais poussés! Ha! 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 Donc on voit au premier arrière, qui est Homber Young, qui est le premier garage qu'on voit dans le jeu ou vous allez voir un personnage emblématique, que vous voyez à peu près dans... pas dans toute estím believe, mais presque tout! Salut les gars, je vous attendais Alors, dites-moi, lequel de vous est le prince? Ah, enchantée votre Altesse Félicitations Bourguenos C'est encore un peu tôt Dame Lunafreya ne serait pas contente d'entendre ça Nous sommes désolés pour le retard Vous devriez garder vos excuses pour le patron Mais t'es qui toi? Cindy, la petite fille de Cid Sophia Je suis mécano ici Dépêchez-vous, la rentrée Ben voilà Steve Régis, je vous a pas dit de faire attention à sa voiture Elle mérite d'être traitée avec délicatesse C'est quand ça le paramélématique? L'optiste, le fils de Régis? Euh, ouais Ouais, ouais C'est vrai que tu ressembles à ton père Mais t'as pas l'air d'en avoir la dignité Quoi? C'est un voyage important qui t'attend, fiston Avoir ta tête, t'as pas l'air de bien t'en rendre compte Ça va me prendre un bon moment Rentrez dans mon garage et allez faire un tour Bon, ben vous avez entendu, on y va C'est par là On a pas d'autre choix que d'attendre Pas trop longtemps, j'espère Bon, on est pas à quelques heures près? Je vais aller parler à Cindy pour commencer Dites les gars C'est la première fois que vous venez dans le coin Explorez la région Tenez pour pas vous faire On en a comme du continent C'est un vrai jour que je vous conseille de faire quand vous commencez le jeu Dans ce cas, autant en profiter, non? Non, pendant qu'on est là, je vais vous montrer quelque chose aussi Donc comme dans le menu, vous avez la carte Avec les deux repos, puis tout ce qu'il faut Vous avez les personnages avec l'an niveau aussi Vous avez vos quêtes, vos équipements, vos compétences, vos attitudes, vos magies, votre inventaire, puis la galerie Ce qui est le fun dans l'équipement, c'est que vous pouvez y aller Puis si vous allez dans la tenue Donc là, ça c'est l'uniforme de Noctis On a plusieurs tenues aussi On a le Noctis uniforme de Noctis sans la vis Puis on a tout plein d'autres tenues Mettons le tenu de Noctis sans la vis Ok, on a tout plein de tenues C'est ça qui est, c'est ça qui est super Donc dans une forme de Noctis, on va garder une forme normale Et puis je vais me faire de la magie aussi Donc je n'ai pas d'essence de feu, je vais me faire de la magie tout sûr Donc là, habituellement, on aura une quête, euh, comment dire, une quête principale à faire Mais on ne la fera pas tout de suite On va aller dans le restaurant Ça, les restaurants, il y en a dans chaque ville du jeu que vous allez visiter Regardez-moi ça Ils ont de l'éboni ici Ignis va halluciner Mais, c'est quoi un game ? Là, on apprend des parkings, des coffres aux trésors, des... Toutes des choses à même Des sanctuaires, etc... Quelque chose vous intéresse Là Donc, les plats, comme vous en prenez Les liés sont à un carnet Puis ils marquent les ingrédients Ce qui fait que ça vous fait plus de recettes à apprendre Puis des contrats de chasse Ça, on va en faire un tout de suite Vous pouvez éliminer la cabine Des contrats de chasse, ça vous donne de l'argent Bon, on va commencer par un contrat de chasse, euh, assez facile On va faire, euh, 1 mètre de faim Quand ils sont jaunes, ça veut dire qu'ils sont faisables Quand ils ne sont pas faisables, ça veut dire Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, vous montez votre grade Puis vous montez votre niveau Parce que des fois, les corres jaunes sont rouges Ça veut dire, montez votre niveau avant de la faire C'est un conseil On va faire une main de faim Pour faire un peu d'enjeu déjà important Donc, ça fait que 7 à 140 piastres C'est venu ici Non, on va sortir C'est un conseil Nocte, j'ai un petit souci Avec la réparation de la voiture, on n'a plus un sou Que dirais-tu d'aller parler à Cindy ? Ok Là, là, on est sur la paille On est fauchés comme les blés Faut qu'on allait parler à Cindy Oui, tu as tout compris Pour le dire qu'on est ici d'arbre Le vieux nous a fait payer une vraie fortune On ne va pas se laisser faire On ne va pas se laisser à Cindy Je ne sais pas Déjà de retour ? La voiture est loin d'être prête Il y a un problème ? Donc, on veut dire Demandez à la bête, demandez à la prête Ou demandez aux autres Alors, demandez aux autres On a un petit souci d'argent Alors, tu ne saurais pas comment on peut en gagner ? Hein ? Ah ! Ça y est, j'ai compris C'est un coup de papy À ce prix-là, ça leur servira de leçon Il avait dit Par ailleurs, papy compte sur vous Pour éliminer la vermine La présence de ces monstres décourage nos clients Bien sûr, vous serez payés pour cette mission Avec votre argent, en quelque sorte Le vieux a envie de me tester On va lui montrer de quoi on est capable Donc, on a 10 PC Puis, les PC Ça nous apprend des nouvelles compétences Donc, en action, en soutien, en carry, en carry systotique Alors, on va rester en action pour l'instant Puis, on va prendre Du coup, MZSKIV automatique Epé, lance, on va se déplacer Non MZSKIV, ça dépasse de PM MZSKV Alors, on va faire ça Au moins de dégold Infligé par Nexus Sans donner un changement Il ne subit lui même pas de dégold Donc, voilà Bon, restant, on va juste prendre ça Attention à ne pas chasser la nuit Attention à ne pas chasser la nuit Les démons sont beaucoup plus coriaces Voilà un peu d'argent De quoi passer une bonne nuit Mais surtout, ne dites rien à papy Là, vous avez vu, on a gagné un chose On va s'en équiper tout de suite L'équipement Noctis On va lui mettre un accessoire On va lui mettre la nuit devant Ça donne 50% de vie de plus Donc, on va lui laisser Noctis Parce qu'on a besoin de vie Noctis est censé être le plus fort Donc, pendant qu'on y est On a accepté un contrat de chasse C'est ce qu'on va faire immédiatement Ok Et on va mettre la fin Déjà, c'est ce qu'on va faire Donc, c'est pas la bonne C'est le plus grand Oh, il a peur là Oh, le pote il a pu Le pote du foin tu es là C'est le seul homme que le tu es fort Ouais ok c'est bon, j'ai un bon épée. Parce qu'à le bord de saison, les gens, quand vous l'avez, ça vous donne une épée supplémentaire. Puis une épée supplémentaire que j'ai, elle t'appuie pas. C'est pas le moment de faire l'idiot! Euh, j'ai visé! Donc, pour l'instant, il faut juste attaquer, puis ce qu'il veut. Puis là, je prends l'épée de go, parce que, bien souvent, ça les tue moins du shot. Elle est longue avant de faire son coup. Mais pour les dégâts, ça vaut vraiment la peine. Je vais aussi demander avec l'idiot de faire des affaires, après un tour de tirer une belle personne. Ok, on va faire plein d'affaires. Et puis ça nous fait de l'XP. Le principal, c'est que tu t'amuses. Ta gueule mec, c'est ça. Ta gueule moi. Mais non, c'était correct, c'était juste drôle. C'était sûr aussi qu'ils faisaient l'habitude à chaque fin d'une émission, c'était ça. Ouais, je sais, c'est juste, c'est juste drôle. C'est pour ça que je dis ça. C'est juste pour ça que je dis ça. Quand tu gagnais un combat, c'est ça que ça faisait. Ouais, Ponto là-dedans, il m'a faite rire. Il a gagné les oeufs là-dedans. Alors, puis, franchement, Il est moins fatigant que dans la version anglaise, quand il n'arrêtait pas de dire what tout le temps. J'ai préféré la version française. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Donc là, sur cette année, on a gagné 1000$. En fait, on a gagné 540$, ça nous avait donné 1000$. On a gagné un super Alexis. Donc ça, c'est fait. C'est terminé. Vous voulez quelque chose à manger ? Ouais, effectivement, on ne fera pas d'autres comptes. Mais là, on ne fera pas d'autres comptes. Donc, on va aller faire la mission principale, qui est d'éliminer les monstres dans le périmètre indiqué. Donc, il y en a 3 monstres à éliminer. Je pense qu'on a trouvé notre cible. Sans l'attaque, non. C'est trop beau ! Tranquille ! Euh, qu'est-ce que c'est ? Pas la peine de conduire ça ! Plombe-toi et reprends les forces. Attention ! Vas-y ! Bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Il t'en a pris à faire ça, là ! Bravo ! On continue comme ça ! On continue ! Moi, je garde toujours l'épée droit habituellement, mais pour les loups comme tantôt, j'ai pris l'épée de gauche. De droite, pardon. Alors, ça sort de gauche. Non, j'ai un aménagement à gauche plein de droite ! C'est bon niveau ! Dans la soirée ! Non, mais les poches, je suis pas l'air agréé. Ils vont ne pas comprendre ce qu'il leur arrive ! En avant ! T'es fousé 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 ! Qui sait moi faire ? T'es vraiment trop fort ! Alors, on me le suppste a faire choisir le temps que du temps des lises Il n'y a plus qu'un monstre avec celui-là! Il ne faut pas le faire! C'est parti, ça ne nous prendra qu'une minute! Il n'a plus qu'un monstre avec celui-là! Vous avez décidé quoi pour la destination suivante? Rien tant que la voiture n'est pas réparée! Ensuite, baie de Gallina! Une fois là-bas, on prendra un bateau! Comme ça, le Playboy ici présent pourra enfin se marier! Moi, je vois! D'abord les joies du carénage, et ensuite les joies du mariage! Le Playboy! Vraiment, les dernières des fois dans ce genre sont finales! J'ai justement envie de chasser! On va prendre le même un-dessus-là! Comme le Playboy! Le Playboy, comme je l'ai appelé! J'ai déparanisé! Bien sûr! Bien oui d'abord! Bien! Moi, moi, moi! C'est Lucie! Ok, mission accomplie! Bien, qui appelle? Allô? Salut, c'est Kiki! Bien, je te mets un vieux! Ouais, on est fini! Alors Pierre, j'ai une autre mission pour vous, cette fois, il faut retrouver un disparu, c'est un chasseur qui s'appelle Dave, et qu'on a pas vu depuis un moment, on m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis ? Ah, je vois, bien compris, on s'en charge. Parce que Tony, il y a un même sonnerie que Noctus sur son téléphone, donc des fois, il pense que c'est son téléphone qui sonne, mais on peut parler tout. Qu'est-ce qu'elle dit, ça? Ouais, c'est ça, il y a un certain Dave. Il a disparu dans la nature? Ouais. On raconte qu'il se cache dans une cabane. Donc, là, il va falloir fuir des cabanes, pour essayer de trouver, justement, des chasseurs qui disparaissent. Un message? Qu'est-ce qu'il se cache ? Bon là j'essaie d'apprendre, mais bon là je suis déjà un petit telp, parce que c'est mon ordre le plus grand pire, pis aujourd'hui il a pas de vraiment agir. Donc il y a deux vignons de cabane, la cabane d'abord, c'est parti. Les ailes d'abord c'est un parking, et le parking sert à vous parquer le char, pis en fait il faut aller à une autre place à tourner indignes. Attends une minute, j'ai un plan. Faites une éclipse près du monde. C'est quoi ce truc là? Cet animal est un chaotique. Il en peint ses proies avec ses défenses. Au fond. Ah, je t'en ai un salarié. Elle vient d'être salarié. C'est quoi? C'est quoi? Tu es à la base! Non! Non! C'est quoi? Non! Tranquille ! Hé, d'où vous sortez, vous ? Alors c'est toi, Dave le chasseur ? On me cherchait. Ça va aller ? Désolé pour le dérangement. J'ai coincé ici depuis que je me suis tendu la cheville. Les monstres n'étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer. Sauf un plutôt coriace. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costauds. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit ? Donc il veut qu'on va accepter gratuitement. Ouais, déjà dit. On s'occupe du problème. Vous êtes courageux. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Et on a l'idée de faire magique en échange parce qu'on nous dit qu'on a accepté gratuitement. On va lui montrer toi, on est capable. On a gagné ton peu d'expérience. C'est plutôt génial. Donc il veut qu'on tue le dernier créature que lui, il n'a pas réussi à tuer. Vous autres en groupe. C'appellent le mutin courbe. Voilà. Ignis. On ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bataille. Donc Ignis veut qu'on fasse une pause. Non, c'est pas la peine. Bonne idée. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est la peine. T'as même un insigne qui prouve ta valeur. Il n'est pas donné à tout le monde de recevoir un uniforme personnalisé de la garde royale. Porte-le fièrement. Donc Ponto pensait qu'il était pas digne d'avoir l'uniforme en royal. Mais c'est vrai que c'est pas offert à tout le monde. L'Octis, effectivement, il y a un uniforme royal parce que c'est le roi. L'Ignès, parce que c'est comme son cuisinier. Je me demande si on pourra un jour remonter dans cette magnifique voiture. Lui à Dieu, c'est lui qui s'occupe dans ta main. Et Ponto, c'est juste ça. Surtout de pouvoir faire la sieste. On s'arrête là pour aujourd'hui. Très bien. Je vais en profiter pour faire l'inventaire de nos denrées. Il y a quoi le bout des gens ? Est-ce qu'ils dorment tout le monde dans la dame ? Ouais, mais ça c'est pour tout de suite. C'est avec le Ben Elrod. Ok, on va voir ce qu'il va y avoir plus tard. C'est pas trop pour ne pas que... Moi j'avais vu, c'est parce que c'est ça parce que je m'étais tout plein arrangé. Ben ça c'est l'épisode du scablet tout de suite. Donc Ponto prend des photos. Puis ce qui est drôle lui, c'est que quand il prend des photos, à la fin vous voyez les photos que Ponto a pris. Puis vous pouvez les partager sur Facebook ou Twitter. Vous avez envie ? Ouais. J'avais essayé, mais moi ça n'a pas marché parce que mon internet n'était pas connecté cette journée. Mais je ne le ferais pas. Allez, je vais vous montrer. Oui. Donc là il nice et il se demande qu'est-ce qu'il fait. Il peut faire du pain grillé au feu de bois. On ne fait pas ça. Il peut faire du ragoût de légumes. Il peut faire des boules de rifement ou des croque-madames. Moi je prends un ragoût à légumes. Donc le ragoût nous donne plus de 30 d'attaques. Les boules de rife nous donnent faire augmenter notre vie de 50%. Les taux ça fait augmenter notre attaque de 10. Puis le ragoût ça fait augmenter notre attaque de 20. Puis le point maximum de 150. Donc c'est ça qu'on va prendre. Un ragoût de légumes. Il y a une petite musique d'ascension niaiseuse. À chaque fois que vous allez vous coucher vous allez entendre cette petite musique-là. Oui, vous allez vraiment m'arracher aussi. Voilà, donc c'est le ragoût de légumes. Puis on voit le mot aussi qu'il mange. Oui. C'est le ragoût. Et là on va voir le personnage monter le niveau comme si rien n'était. Voilà. Ok, j'allais dire, yeah ! Niveau auquel ? 18. Bonne chance. Donc on voit que les compétences d'Iliès en cuisine ont monté. Et puis les photographes de Ponto aussi. Nous autres, ça monte juste quand on fait de la page. Donc euh... Ponto, on prend des photos qu'on se voyage et ils montent aux autres avant de dormir. C'est ça que je dis. Mais on peut aussi partager sur les autres. Donc on voit les photos qu'on a pris. On va regarder la quelle qui est la mieux. Je l'aime aussi. C'est ça que j'aime bien. Voilà. Partagez-le. On va partager la photo. On voit si ça marche. Vous voulez choisir un cadre ? Pilote, tu peux choisir un cadre pour mettre ta photo en valeur. C'est ça. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Facebook. Facebook. Euh... Partagez la photo sur les réseaux sociaux. Oui. Bon. Ils disent qu'la photo peut-être partagée. On va essayer quand même avec un commentaire. Peut-être parce que c'est parce qu'il n'y a pas de commentaire. Je ne sais pas. Un commentaire. Un commentaire pour pouvoir partager la photo. Voilà. Bon. Là, je vais connecter très bien. Parce que si je vais connecter, vous allez voir mon nom de parole. Ça fait que... Ben attendez. Juste attendez. Oui. Pendant ce temps-là, moi j'ai déjà vu le jeu. Donc, à la fin, je me suis déjà sporté. J'ai déjà tout vu ce qui se passait. Tout. J'ai déjà tout vu vraiment. Ça. Donc, c'est ça. Je me suis déjà sporté. Oui. Tu sais, il y a tous les jeux qu'il voit. Oui. Puis, en plus, en même temps, ben, tu sais, vu qu'il a partagé. Je vais vous montrer la preuve qui va être sur mon sel. Oui. J'ai un Samsung S4. Oui, il y a un Samsung S4. Oui, il y a un Samsung S4. Je sais. Mais avant, ils me disent, t'as plus ton iPhone, tu sais. C'est ça. Puis, il n'y a plus mon iPhone, mais il est brisé. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ça, c'est-tu 3900, c'est 090, mon chiffre. Je ne sais plus c'est quoi le chiffre. J'ai oublié mon chiffre après mon... mon chose. On sent pas trop à l'un. Ça sent pas trop à l'un, déjà, ça vous étonne absolument que je partage la photo. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est parce que j'ai... Ah non, mais t'en marches pas. C'est tout à fait, c'est... Ça marche pas ? On va laisser faire ça. Est-ce qu'on peut fermer éventuellement... Ouais, à cause de temps, je peux plus quitter. Je suis obligé de me connecter. J'étais pas vraiment obligé non plus. C'était, c'était, c'était tout, oui. Je sais plus tôt ce qu'est mon... 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 Mon renail, un peu plus, je sais non plus si c'est... Je sais que c'est les J-going mais je sais pas si c'est... Ouais, un Jimin, il est gens, c'est quoi vraiment. Il sait plus trop, vraiment, c'est quoi ça fait ? Je me pense pas, là, je m'arrête à faire ça, y a pas de problème. bon bon regardez les gens jouent le jeu juste je vais quitter parce que là franchement je sais plus c'est que le monde me raconte bon là il faudrait quasiment que tu t'es recalé là je sais pas comment on fait parce que mon replay ça marche pas pis ça me fait pas de tout aller de chaké pis j'ai pas tant de bignons je suis pareil il faut qu'à on va continuer le jeu pis c'est tout bon mais on a dit qu'on va partager sur facebook ou sur twitter elle est quand même bien depuis qu'ils sont revenus c'est cid qui s'est occupé d'elle tout seul elle n'est pas à mettre entre les mains du premier ami ça doit pas être simple il a fait du bon boulot c'est une beauté elle mérite d'être bien traité t'as intérêt enfin si tu veux pas que cid t'envoie à la casse prends soin de la voiture et elle prendra soin de nous la voiture en parenthèse parce que ceux qui parlent de cindy ouais il parle de cindy il parle pas de la voiture et non il parle vraiment de cindy tu sais pas de temps c'est qu'il a dit aux autres ils parlent de cindy et ils y parlent de la voiture c'est qu'ils disent ouais la voiture entre parenthèse surtout pour ceux qui ont grandi à la ville imaginez que vous marchez vers la voiture regardez c'est lui c'est un bigorne ça oh putain après d'ailleurs c'est une version renforcée va falloir agir vite et bien c'est petit ouais attendez pourquoi t'as peur on pourrait bien se méfier de ce gestion t'es sûr il m'a l'air normal pourtant attention ça t'en bouge à toi ça c'est bien joué c'est pas fini l'âle donc on va essayer de faire des effets en a suréclif de loin et en fait en a suréclif de loin ça fait beaucoup plus de dégo ouais le dégo de plus tendre C'est parti ! Je suis désormais. Je suis désormais. C'est parti ! Et voilà, c'est peut-être, Yéman ! Là, c'est le divan qui parlait. Allô ? Merci d'avoir retrouvé Dave. Il vient m'appeler pour dire que ça va. Ah, c'est vrai que le père avait mis des autocollants dans le coffre. Donc, Cindy, utilisez un autocollant, ne pas l'utiliser au buton. En fait, utilisez un autocollant. Essayons. Elle vous attend au garage. Voilà, il faut retourner au garage. On a 700 quelques kilomètres à faire. Yvnie, c'est un champion pour ça. Ouais, mais il pensera regarder la jauge du réservoir. Perso, ça me passe au-dessus de la tête. Comme 90% des choses ont l'existence. Bref, je m'occupe de la conduite. Moi, je vais faire la sieste arrière. Alors, ça, c'est plus un euro de Noctis, ça, de faire la sieste. Parce que dans les bananes, Noctis dormait tout le temps. Ouais. Donc, Noctis, c'est le plus paresseux de tout. Récupérer la ringalia. Donc, la fameuse voiture que j'adore dans ce jeu-là, ça, je vous le dis. Y'a rien gagné dans ce jeu-là, les gens, c'est ma voiture de rêve, quoi. Avoir ça, ici, comme voiture, si moi on dit que je vous le dis, je sortirais soudain. Mais, tu es dans le garage, quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? Ah, OK, ouais. C'est marrant. Il est énorme. C'est vraiment un oiseau ou ça ? Ouais, quand tu sors de la vache, tu m'es trop un oiseau, hein. La dernière fois. C'est une voiture-oiseau. ah ha ha tu dégage là ça c'est l'oiseau géant comment il existe encore Marie Burleigh tu fais pas de vidéo tu sentais pour vous faire montrer queque chose je me mange en tatou Donc c'est ça, donc il fallait récupérer la regalia qui est au garage. Vous avez vu le oiseau géant qui est parti dans les montagnes là-bas. Pour l'instant on ne l'enverra pas. On va la revoir d'agir. Bon on l'envoie mais pas là. Donc on tourne au garage. On essaie de sauter par des chers à bas. Alors là où est Sandy ? Ça y est, on y est. Bon regardez c'est ça, alors ça c'est la regalia de l'Eviathan qu'on a là. Les autoconaires c'est l'Eviathan. Ça a été un peu long, mais à mon avis, ça devrait vous plaire. Et là on a tout d'XP qu'on a, on a 327 d'XP chacun. Là voilà ! Remondons-moi votre ouvraille en poitre. Raison de plus pour en prendre soin. Dites, avant que j'oublie, vous pourriez effectuer une petite livraison pour moi ? Accepté. Ouais, pas de problème. Génial ! On a 50 points d'experience. On a 50 points d'experience. Quand je savais que vous alliez dire oui, j'ai tout mis dans le coffre. Vous allez trouver un hôtel sur la route de Galvina. Si vous pouviez remettre le paquet au propriétaire de l'hôtel, ça serait génial. Tel grand-père, telle petite fille. Dorte, la voiture est toute belle. Et prête pour la route. Tu peux prendre le volant ? Donc, je vais essayer de se conduire. Je vais vous expliquer ça, pourquoi. Parce qu'au début, j'ai voulu la conduire. Dans ce cas, je crois pas. Puis, franchement, vous avez même pas d'affaire à la conduire. En fait, ce qui se passe, c'est que vous faites juste un peu pied sur la tête pour rouler. Puis, la voiture tourne tout seul. Et puis, tout, ça fait que j'ai trouvé ça vraiment nul. Donc, j'ai dit, je vais laisser Nice la conduire. Puis, ça va être fait. Donc, on va faire la quête. Bon, vous êtes tous prêts ? C'est pour ça que j'ai signé ce conduit. Ok, on revira. Vous avez le niveau d'assin, un souci ? Ah, le raid. C'est quand même un super garage. Le contraire serait étonnant. Il est tenu par un mécanicien royal. Et quand on sera rentrés, on ne pourra plus y aller, pas vrai ? Tu pourras y aller autant que tu veux. Qu'est-ce qui t'en empêche ? T'es assez lent ? Si ça se trouve, Cindy s'occupera personnellement de la voiture que t'as pas. C'est donc de ça qu'il s'agit ? Tu pourrais toujours te prêter la régalia, si tu veux. Oh, t'es sérieux ? Ah, non mais, en fait, je peux pas faire ça. Une fois qu'on sera rentrés, je me paierai ma propre voiture. Donc c'est vraiment le cool que on lit ce qu'on est parce que vous pouvez admirer la vue. Les personnages à la voiture, les dialogues, tout. Vous pouvez pouvoir regarder la vue. Mais on a une maudite venue. Franchement, j'adore. Ah, faudrait-elle se ravitalier en potion ? Ah, une suggestion utile pour changer. Comment ça, pour changer ? Donc, on va donner le paquet directement aux directeurs. Merci beaucoup. Vous avez fait tout ce chemin pour moi. Ne vous inquiétez pas, on va sortir ça du coffre. Inutile de bouger la voiture. Ah, ça, c'est le chien. C'est le chien. Oh, Oma, content de te voir. T'as quelque chose pour notre ? C'est un bon toutou, ça ? Ce chien a un fleur incroyable. Oui, c'est l'un des meilleurs messagers qui soit. Comment tu fais pour toujours nous trouver ? Attends, bouge pas. Jolies fleurs. Jolies fleurs. Je les trouve aussi. C'est la même que celle dont on a fait une couronne. Hum. Je m'en souviens. Les fleurs de cils. Noctis. Quand tu entreras au Lucis, est-ce que tu pourrais emporter ce carnet dans tes bagages ? D'accord. Et aussi, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu me le renvoies après avoir collé quelque chose dedans. Mais, il est venu pour moi de quitter le tunnel. On va en faire ce revoir. Moi, je suis parti de Samia. Ok. On va mettre, on va en faire ce revoir. Voilà. C'est bon. Fais attention à toi. Au fait, note, tu nous n'as jamais montré ce fameux bouquin. Est-ce que ça ne te regarde pas ? Bah quoi ? C'est un secret 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 ? Donc, on s'en va aller à Galdina maintenant, quand on a fait la commission de Sandy. Conduit automatique, quand ça conduit en automatique. Bon. Vous êtes tous prêts ? Ouais. Et puis, c'est l'Ignès qui conduit. Comme ça, nous autres, on peut regarder la vue. Tranquillement. Dignement. Création. Bonjour. Dame Luna Freya de Télébrae a officiellement commenté la signature du traité de paix. C'est avec un grand soulagement que j'ai appris que la menace de guerre s'éloignait et qu'un accord de paix avait été trouvé. Ce sera un véritable honneur pour moi de sceller cette alliance pacifique entre nos deux nations avec un propre mariage. Je suis consciente que ce changement peut être une source d'attitude. Mais aura que je suis et aura que je resterai. Je tiens à vous rassurer. Ce mariage n'attètera nullement ma vocation. Je poursuivrai mes visites dans vos villes et vos villages comme je l'ai toujours fait. Je continuerai sur chacun de vous. Il semble que Dame Luna Freya quittera prochainement Télébrae pour se rendre à sa cérémonie de mariage. Durant cette période de réjouissance, Dame Luna Freya interrompra temporairement ses fonctions d'oracle. Et donc le mariage est dans le traité ? Bien sûr. Une simple formalité. Un symbole de paix, comme ils disent. Alors c'est une sorte de... mariage arrangé ? La princesse semble néanmoins apprécier cette perspective. Ça ne plaît pas non plus la note. T'as dit quoi là ? Je le veux ? Lâche-moi. T'as dit quoi là ? Je le veux ? Les dialogues des fans sont vraiment drômes. Parce que c'est une actrice avec ses amis et ses féminis. Ils sont fâchés. C'est ça qui est fait. C'est ça qui est vraiment mal. Ça donne envie de se baigner. Mais derrière c'est quoi ? C'est une montagne ça ? C'est bizarre. Non, c'est une île. Une montagne ou une île, on s'en fiche. Les gens viennent pas pour ça. Mais pour leur massage célèbre dans le monde entier. Et aussi les crustacés. Leurs frimaires sont fameux. Ah bon ? J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. En une heure. Mais ne vous inquiétez pas. L'autre vidéo arrive tout de suite. C'est juste que l'autre vidéo, c'est Etienne qui va s'y coller. Donc c'est ça. C'est le temps qu'il va s'y coller pour la suite. Donc j'espère que cette première partie du Let's Play sur Final Fantasy XV vous a plu. Si vous savez des choses ou des secrets sur le jeu. Des coffres qui seraient utiles à récupérer ou quoi que ce soit. Laissez-le dans les commentaires. Et puis on leur fera vos idées dans le Let's Play. Donc c'est ça. J'espère que cette première partie dans une heure sur Let's Play vous a plu. On se retrouve tout de suite pour la prochaine partie tout le monde. Peace.